Donc, partons un petit peu dans le futur. Moi, je suis sorti d'école en 2006. Et puis, j'ai commencé dans ma première société à déployer. Et puis, quand on développait et on déployait, on faisait un certain nombre de choses pour faire la construction des livrables. On avait à l'époque, il n'y avait pas vraiment encore de mécanisme de CI, CD comme, je ne sais pas moi, Jenkins, CircleCI ou autre. Donc, il fallait faire un peu tout sur son poste, partager, le mettre à disposition ailleurs, etc. Et puis, après, il fallait récupérer le livrable, l'installer sur un serveur en particulier et vérifier que ça fonctionne bien. En 2009-2010, j'ai commencé à jouer avec un outil que Google sortait. Et du coup, j'ai voulu regarder un peu ce que c'était, du coup, le fait de pouvoir déployer du code source, que ce soit disponible entièrement d'un point de vue global sur Internet pour faire des choses que Google utilisait beaucoup en interne, pour faire des produits comme Gmail, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, allez, je vais regarder un peu ce que ça donne. Et puis, c'est en étudiant ce projet-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant de pouvoir vraiment se concentrer sur le code, l'envoyer à ce produit-là qui est App Engine, qui est le pass de Google. Et puis, en fait, faire en sorte de regarder que lui, il gère le reste. Ok ? Donc, voilà, j'ai développé pas mal d'applications pour des associations, pour, par exemple, aussi, on jouait pas mal à la pétanque. Donc, j'avais créé Pétanque Party, un petit produit pour faire un classement entre copains à la pétanque. Donc, voilà. Mais tout ce genre de choses étaient disponibles sur Internet directement. À l'époque, c'était aussi, bon, le début de tout ce qui était smartphone. Donc, très rapidement. Voilà, en 2G, 3G, 4G, ben voilà, on pouvait jouer et indiquer ses scores. Donc, c'était très pratique. Et puis, ben finalement, c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de venir après derrière, de continuer sur, on va dire, la plateforme cloud de Google, qui fait qu'aujourd'hui, je suis GDE. Puisqu'on va dire, j'ai suivi, en fait, tout au long de la création du cloud de Google depuis 2010, j'ai suivi un petit peu les différentes étapes par rapport à ça. Si on regarde plus spécifiquement App Engine, donc c'était un des premiers pass. Donc, il y avait des choses autour des Roku, etc. aussi à l'époque. Ce qui était intéressant, c'est que le nombre de runtime était limité. Donc, ils ont commencé par Python, après du Java, du Go, du PHP. Puis maintenant, il y a aussi d'autres choses de supporter. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment un runtime limité où, par exemple, pour faire un appel HTTP, il fallait avoir une librairie spéciale de Google pour pouvoir finalement traverser les firewalls de Google. Donc, il y avait vraiment un certain nombre de contraintes, on va dire, par rapport à ça. Ce qui fait que, vu qu'on utilisait de librairie spéciale, on avait une notion de vendeur lock-in, c'est-à-dire qu'on était lié à la solution, finalement, propriétaire un petit peu du cloud provider. Donc, ça, c'était un peu le côté un peu nul de la solution. Mais d'un autre côté, une fois que j'avais ça en place, que ce soit, du coup, pour faire des appels HTTP, faire un système de fil d'attente ou envoyer des emails, etc. Voilà, j'avais quand même pas mal de choses disponibles sur l'étagère. Et puis, en une ligne de commande, je pouvais déployer. Je pouvais aussi pluguer, du coup, un custom domain name, donc pouvoir gérer ses sites web comme on veut. Donc, typiquement, pour l'association GDG Nantes, on a les différents noms de domaines d'FS 2012.gdgnante.com, d'FS 2013.gdgnante.com, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est un projet App Engine qui est dédié. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le déploiement est tellement simple qu'on a envie de déployer très fréquemment. Et en fait, les versions sont à chaque fois disponibles côté cloud provider. Donc, les différentes versions, on les voit disponibles dans App Engine. Et finalement, passer une version en production, c'est finalement rediriger le trafic vers une version précise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien raconter. Voilà, je pouvais, dans le bus, pouvoir changer la version du site du DFS Nantes parce qu'en fait, les versions étaient déjà uploadées, disponibles sur Internet. C'est juste que le trafic par défaut, quand tu tapais DFS.gdgnante.com, allait sur une version N. Et moi, je voulais qu'il redirige sur une version N plus 1. Automatiquement, j'avais un système de cache que je pouvais paramétrer, donc une notion de CDN, Content Delivery Network, qui permet d'avoir, on va dire, du cache au plus près de ses utilisateurs. Donc, typiquement, les fichiers statiques, HTML, CSS, etc. Du scaling de 0 à N. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est que la nuit ou au mois, le DFS, du coup, nous, on l'organise plutôt en octobre-novembre. Maintenant, c'est en octobre. Mais typiquement, au mois, peut-être de février ou mars, il y a très peu de personnes qui s'y connectent. Donc, typiquement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un scaling qui part de zéro. Si on présente ça d'un point de vue par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, je partais d'un monde où, pour déployer, c'était des solutions on-premise, il fallait construire ces éléments soi-même. Et puis, pour faire quelque chose, une application, on va dire, standard web, c'est-à-dire disponible sur Internet, avec un nom de domaine, qui gère différentes versions, qui est capable de faire appel à d'autres services très rapidement, etc. En fait, finalement, quand on le fait soi-même, c'est le point interrogation. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur, vous êtes en train de créer quelque chose. Par contre, c'est assez complexe, mais on ne sait pas trop, c'est un peu l'inconnu. Donc, l'idée, c'est de mettre le point interrogation pour expliquer de là où je pars. Donc, ce n'est pas forcément l'utilisation du cloud. En termes de complexité, je considère que, quand on fait des choses soi-même, sur son laptop ou avec des serveurs, on utilise aussi des libres externes. On n'est pas là en train de tout recoder. Donc, même si App Engine, il fallait des libres externes de Google, on va dire que le point interrogation, on utilise aussi des libres externes, que ce soit en Python, en Java ou autre, on utilise aussi des libres pour faire un certain nombre de choses. Donc, voilà. Par contre, ce qui était intéressant avec App Engine, c'est vraiment tout l'aspect, hop, je déploie, j'ai les versions prêtes, je peux envoyer un lien pour une préversion à l'avance, ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super. Autre chose aussi qui m'a motivé un peu dans tout ça, c'est le fait qu'App Engine, du coup, ça a été créé en 2008, en même temps que Google.io. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'aller à différents Google.io. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on parlait d'App Engine quand même à ce moment-là, quand Cloud Next n'existait pas. Cloud Next, c'est la nouvelle conférence dédiée aux aspects cloud. Mais du coup, historiquement, tous les aspects cloud étaient aussi au Google.io. Donc, très intéressant. Donc, ça, on va dire, c'est 2008, 2010, 2012. Après, il y a tout un aspect qui arrive, qui est le monde de la conteneurisation. OK ? Donc, nous, voilà, j'ai eu la chance d'aller, de continuer à aller de temps en temps au Google.io, à San Francisco, voilà, en 2015, en 2016. Et c'est vrai que Docker, c'était vraiment étonnant, parce qu'on en entendait parler de cette technologie-là partout. Mais quand je dis partout, c'est on prenait le bus à San Francisco, t'entendais quelqu'un parler de Docker, tu t'arrêtais dans un bar, t'avais une chance sur deux pour que quelqu'un parle de Docker. Donc, c'était vraiment étonnant. Du coup, ça m'a donné envie de creuser aussi. Et puis, à côté Zenica, on a aussi creusé. Donc, c'est là que j'ai voulu tester un petit peu cette technologie innovante. Donc, il a fallu se remettre à des concepts Linux. Mais bon, finalement, c'est plutôt cool aussi de revoir un peu les bases de ce qui est le monde Linux, puisque finalement, les cloud providers sans Linux, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a Docker. Donc, il a fallu apprendre Docker. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, je le considère un peu comme un packaging universel, c'est-à-dire, peu importe la technologie, les dépendances, ce genre de choses. On met tout dans son image Docker. Et puis derrière, on peut popper des conteneurs un peu partout. Ça, c'est une chose vraiment intéressante. Évidemment, ce n'est pas toujours évident sur les postes de dev Mac et Windows. Donc, très rapidement, il y avait des choses autour de Docker Desktop. Bon, dernièrement, il y a eu pas mal de bruit aussi avec Docker Desktop. Je ne vais pas forcément entrer dans l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fallu apprendre, comme je le disais, des concepts Linux, comprendre les options du démon. Et puis, il y avait une grosse interrogation en 2016 sur la sécurité, finalement, le fait d'avoir un certain nombre d'appels systèmes qui traversent certaines couches, le fait de pouvoir partager une partie de son système de fichiers. Voilà, il y a eu pas mal de questions autour de ça. Les bons points par rapport à Docker, c'est que c'est open source. On peut vraiment reproduire ses environnements. On est sur des concepts éphémères, c'est-à-dire qu'on préfère préjuger de popper une nouvelle instance qui aurait utilisée une ancienne. Ça marche avec tous les run-time, on va dire, de dev. L'aspect run-time, c'est plutôt pour dire que ça marche un peu pour tous les développeurs. Les conteneurs, ça démarre très rapidement, plus rapidement que les VM. Et puis, ça a été vraiment très populaire. Ça a été une vague Docker. Il y a eu beaucoup d'images et beaucoup de services cloud qui l'ont adopté assez rapidement. Quand on regarde un petit peu, du coup, ce que ça représente en termes de valeur-complexité, ça apporte un peu plus de valeur qui est différente d'App Engine. C'est plus dans l'aspect packaging et le fait d'être du coup sans forcément de vendeur look-in, d'avoir la possibilité de promouvoir son livrable d'environnement en environnement. Donc, ça, c'est des choses vraiment très intéressantes. Par contre, c'est un peu plus complexe. Il faut apprendre la mécanique de Dockerfile, le concept de conteneur, peut-être certains aspects en termes de concept Linux. Donc, voilà. Après, il y a des valeurs ajoutées dans le sens où il y a pas mal de cloud providers qui l'ont adopté assez rapidement. Donc, c'est là qu'on commence aussi à avoir des principes un petit peu aussi d'infra-as-code qui commencent à arriver. Donc, moi, Docker, je suis très content. J'aimais un techno. Et du coup, en fait, je deviens formateur Docker à Zenithub parce que ça m'intéresse de partager ces éléments-là. Et puis, j'ai un repo GitHub aussi que j'essaie de maintenir comme je peux qui est Alpine Chrome. Je pourrais le partager après derrière dans le chat. Voilà, pour essayer de faire un Chromium Headless le plus léger possible dans des containers Docker. Alors, cette année, ça tombe bien. C'est les 30 ans de Linux. Donc, c'est vrai qu'il faut applaudir Tux. Il a quand même 30 ans cette année. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment vraiment les Cloud Provider ont contribué à faire en sorte d'améliorer Linux. Et finalement, comment Linux aussi a permis aux Cloud Provider d'avoir ce genre de choses. On va dire que 95% des éléments d'infra ou autre qui sont effectués par les Cloud Provider tournent sur de Linux en dessous. Quand on regarde, en fait, après le passage et l'adoption en fait, du coup, de Docker, on voit que le 2007, donc il y a les C-Groups, voilà, contribué notamment par Google. Il y a C-Groups V2 par Facebook. Il y a Elixé, il y a Docker qui est arrivé. Il y a Kubernetes aussi où Google a été vraiment un petit peu au début faire de lance. Alors, ils continuent à contribuer, mais on va dire que c'est un projet vraiment avec énormément de contributeurs. GKE, donc vraiment l'idée de se dire aussi que ce qu'ils ont fait sur Kubernetes, ils le proposent en services un peu plus managés. Et puis, le fait d'avoir redonné Kubernetes à la CNCF qui, elle, du coup, porte un petit peu la santé et la gouvernance, en fait, de ces projets open source. Et puis, évidemment, les autres Cloud Provider, donc Azure, Amazon derrière, qui ont adopté aussi Kubernetes. Ce qui est meilleur fait de faire le lien, en fait, avec la notion d'orchestration. OK ? Donc, on a vu qu'on a la possibilité, avec App Engine, d'avoir une appli disponible au grand public sur Internet. On a vu avec Docker qu'on est plutôt à pouvoir gérer des instances qui sont répétables. Mais la question, c'est comment on gère vraiment le scaling, finalement, de nos artefacts à une échelle beaucoup plus grande. Donc, avec App Engine, on a vu, c'était un petit peu transparent. Ça va scale de 0 à N de façon transparente. Docker, de base, on peut popper un ou deux Docker. Mais l'idée, voilà, c'est de travailler avec un orchestrateur. On va lui indiquer l'état que l'on souhaite. Et il va faire en sorte que l'état désiré, oui, l'état actuel corresponde à l'état désiré. Donc, on a que par les tests que moi, je découvre en 2018 avec une première presse au GDG Club Lyon en janvier 2019. Donc, un concept intéressant, vraiment mis en avant côté Google notamment. Et donc, l'idée est vraiment de faire de l'orchestration de conteneurs à l'échelle. OK ? Donc, à l'échelle, vraiment dans l'idée de se dire que là, on n'est pas en train de gérer un à cinq ou dix conteneurs, mais vraiment d'avoir la possibilité de monter à des centaines d'éléments scalables, voire des milliers, des dizaines de milliers. Donc là, il a fallu regarder des nouveaux concepts. Donc, le fait d'avoir des concepts de pod, de service, voilà, plein d'éléments de deployment, etc. Et puis, la syntaxe YAML qui va avec. Pas toujours évident non plus quand on s'y met. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet vraiment aussi, la manière qu'il y a eu Docker, Kubernetes est vraiment aussi très populaire. Avec vraiment une fondation open source en dessous, donc avec la CNCF qui permet vraiment d'avoir des choses très bien documentées, un certain nombre d'événements pour discuter autour de Kubernetes. Voilà, vraiment une belle santé, on va dire, open source pour documenter, fixer, améliorer le produit. Il y a aussi le fait que Kubernetes, de la même manière que Docker, ça a été vraiment supporté rapidement par les cloud providers. Et puis, l'idée de Kubernetes, c'est vraiment de gérer des problèmes de scalabilité, mais vraiment à l'échelle. Donc, vraiment l'idée d'aider certaines sociétés, de passer de, on va dire, 500 à 1 000 conteneurs, 1 000 instances disponibles. C'est vraiment dans une démarche PET versus CATOLE. Donc, PET, c'est un peu le point d'intégration du début, c'est-à-dire qu'on sait exactement où est installé notre livrable, où sont les logs, comment arrêter les services, etc. Là, on est plus dans un mode troupeau, c'est-à-dire que, voilà, on a un ensemble de vaches, il y en a une qui est malade, on l'envoie à l'abattoir et on en récupère une autre. Donc, l'idée vraiment d'avoir un certain nombre d'instances et d'avoir un orchestrateur qui surveille ça avec une vision un peu plus haute. Et puis, le point que j'ai indiqué qui est le plus important, c'est le fait vraiment aussi d'avoir cette notion d'état désiré et d'état actuel, qui fait un petit peu la définition d'une notion d'orchestrateur. On va vraiment déclarer ce qu'on souhaite avoir et on va avoir du coup l'état actuel, l'orchestrateur qui va faire en sorte que l'état actuel correspond à l'état désiré. Donc, si je mets à jour mon état désiré pour passer de trois instances à cinq instances, on va voir que l'état actuel, il n'y en a que trois, il va en popper deux autres. Et que si je remets à jour l'état désiré pour passer à deux, l'orchestrateur va voir qu'il y en a cinq et qu'on en veut deux, donc il va en quiller trois. Donc, tout cet aspect-là qui est intéressant. Et aussi sur le mécanisme de résilience, s'il y a une instance qui tombe, du coup, on passe de trois à deux, sauf que l'état désiré, c'est trois, donc il va en popper une nouvelle automatiquement. Donc, tous ces aspects-là qui ajoutent quand même aussi pas mal de solutions, de possibilités à nous, côté développeurs et Ops par rapport à tout ça. Donc, Kubernetes, moi, je le mets à ce niveau-là parce que, voilà, en termes de valeur, en termes de scalabilité, ça apporte pas mal de choses. La notion de pet versus cattle qui est intéressante. On a la notion d'orchestration avec la notion de nœud qui accueille nos apps. Bon, c'est intéressant, mais on l'a vu, il y a beaucoup, beaucoup de concepts autour de ça. Donc, finalement, ça apporte aussi de la complexité. Donc, il faut toujours un petit peu regarder ces aspects-là. Et ce n'est pas toujours évident quand on choisit un produit, finalement, de savoir quel élément on souhaite vraiment privilégier. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, Kubernetes, ça peut faire beaucoup plus de choses. Quand on regarde Kubernetes dans le détail, si on veut mettre à jour des éléments, on a des rollouts updates qui peuvent faire des rollbacks automatiquement. Il va falloir apprendre à bien gérer les L-check, donc les sondes de santé, pour savoir si nos éléments peuvent recevoir du réseau ou sont toujours up. Si on veut vraiment gérer à l'échelle le fait d'avoir plein, plein d'instances, il va falloir gérer aussi un load balancer à l'entrée qu'il va falloir configurer pour dire comment on le gère. Si on veut ajouter un custom domain et faire le traffic splitting, on peut le faire, mais il faut ajouter des produits, par exemple, comme Trafic. Si on veut faire des services mesh, donc avoir différents nœuds un peu partout, que ce soit transparent, la façon dont on les appelle, il y a un produit qui s'appelle Istio. Si on veut faire du scaling depuis zéro, il faut utiliser d'autres produits comme Keda qui puissent porter côté Microsoft ou Kanyative côté Google. Si on veut faire de la sécurité, il y a d'autres briques comme Falco, etc. Donc, on voit qu'il y a plein de plugins, de projets annexes autour de Kubernetes et de la CNCF aussi, d'ailleurs, puisque la majorité de ces projets-là, finalement, sont aussi dans le cœur de la CNCF. Donc, finalement, moi, j'ai trouvé ça un peu difficile parce qu'il y avait finalement trop de choses. Et puis, après, derrière, d'un point de vue Ops, il faut upgrader les composants. Après, derrière, on veut stocker peut-être des objets qui sont un peu plus stateful dans Kubernetes. C'est compliqué. La notion de backup, la sécurité, les accès, le prix. Bon, tout ça, en fait, ça relouge vraiment une surcouche aussi que je trouve assez complexe. Et puis, finalement, ça faisait trop de choses pour moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, Kubernetes, j'apprécie ça. Mais je suis resté d'un point de vue utilisateur de Kubernetes, donc plutôt la première partie. Donc, après, j'essaie de représenter finalement Kubernetes si on veut bien gérer tout ce qu'il y a autour de Kubernetes. J'ai représenté avec des pointillés ce que ça représente pour moi en termes de complexité. Donc, ça va beaucoup plus loin. On peut ajouter beaucoup plus de choses en termes de valeur, mais on voit qu'on s'écarte vraiment aussi d'avoir quelque chose de peu complexe et qui apporte beaucoup de valeur puisqu'en fait, sur l'échelle, par rapport à App Engine, oui, ça apporte un peu plus de valeur, mais ce n'est pas non plus x2. Et donc, ce qui est intéressant de voir, moi, c'est que je suis resté vraiment dans l'aspect vraiment orienté de développeur. Donc, j'ai testé la Certif CKAD, donc Certified Kubernetes Application Developer. J'ai loupé une première fois, je l'ai eu après derrière, mais vraiment de rester vraiment d'un point de vue développeur, utilisateur de Kubernetes. Et ce que j'ai vu, en fait, en souvrant le capot de Kubernetes, c'est que c'est, pour moi, trop complexe. OK ? Et puis, la question que je me pose toujours, c'est que là, du coup, avec tous les petits pointillés, on est en train d'ajouter plein de briques. Et finalement, toutes ces briques-là, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie finalement de ressembler à un cloud provider pour être ce qu'on appelle cloud native. Bon, est-ce que ça a un intérêt ? Voilà, je ne sais pas trop. Donc, voilà, là, on a ça sur Mémé Nétès, qui fait des Mémé sur Kubernetes. Ça résume bien un petit peu mon état d'esprit. J'étais vraiment très content avec Docker, Kubernetes, puis finalement, l'excitement, l'intérêt, en fait, pour Kubernetes a laissé sa place à la vue d'une montagne qu'il fallait franchir pour apprendre tout ce qu'il y a autour de Kubernetes. Et puis, ça continue d'évoluer vraiment très, très, très fréquemment. Donc, on va dire que moi, je reste plutôt vraiment d'un point de vue utilisateur, plutôt orienté développeur qui utilise Kubernetes, mais finalement, je ne veux plus regarder ce qu'il y a en dessous. OK ? Donc, ça, c'était la première partie. Et puis, il y a une autre mouvance après derrière aussi, qui est en parallèle de Kubernetes, qui a aussi des initiatives d'ailleurs portées par la CNCF. Il y a des working group dédiés. C'est le serverless. OK ? Le serverless, donc, c'est un terme, voilà, on a joué avec un collègue, Eric Descompte, sur le serverless pour expliquer un petit peu, trouver une définition du serverless. Donc, ça, c'était courant 2017-2018. Et puis, on a un produit qui est arrivé en 2019 qui est assez intéressant qui s'appelle Cloud Run. OK ? Alors, on va regarder un petit peu dans le détail, mais je vous l'ai dit, historiquement, on avait App Engine qui était, on va dire, le pass de Google qui rentre vraiment dans l'espèce serverless puisqu'on a du scaling de 0 à N. Ça répond à des événements. Et puis, on n'a pas de notion d'instance qu'on a besoin de préchauffer, etc. Cette gestion est vraiment gérée, managée côté Google. On a aussi, donc, le monde du face. OK ? Donc, la notion de pass, face, donc, les functional services avec les Cloud Functions côté Google Cloud qui permettent vraiment aussi d'apporter une certaine glue, on va dire, par rapport à l'orchestration de vos différents services, ce genre de choses, de pouvoir trigger l'ajout d'un fichier sur Cloud Storage automatiquement, appeler une fonction qui va faire autre chose. Donc, l'idée, App Engine, c'est plutôt d'uploader une application côté Cloud Functions, c'est plutôt d'ajouter un petit bout de code qui va faire le lien un petit peu entre tout ça. Donc, mettre à jour un champ, une base de données à l'opc d'un fichier ou ce genre de choses. Et puis, voilà, on a un élément qui arrive qui s'appelle Cloud Run qui est en fait l'idée d'avoir une solution serverless mais qui est basée sur les conteneurs. OK ? Donc, on a vu App Engine en termes de valeur complexité mais qui avait des éléments un peu moins sympas. On était un peu avec des notions de vendeur Lock-in. Ce n'était pas lié au monde de la conteneurisation. Et là, du coup, on va se retrouver avec Cloud Run un nouveau produit sur l'étagère disponible. Donc, Cloud Run, ça va être l'idée d'avoir un conteneur qui répond à des appels HTTP ou GRPC d'ailleurs. Enfin, on va dire plutôt côté orienté HTTP. Son inconvénient, il va falloir, il va falloir, si on veut, faire une infra plus complète un peu comme ce qu'on faisait avec Kubernetes. On n'a pas un fichier tout disponible par rapport à ça. Donc, il va falloir peut-être plus décrire ce qu'on veut faire en termes d'infrastructure ASCode. Et on a un contrat à respecter. Donc, c'est écouter sur 0.000, avoir un certain nombre de temps de requête qui sont affaires à 60 minutes, que le serveur doit démarrer au moins de 4 minutes, c'est stateless, on n'a pas d'activité de background, bref. On a un certain nombre de contraintes. Par contre, on a aussi vraiment des gros avantages, c'est qu'on va avoir un pricing modèle vraiment innovant. Le pricing modèle, ça va être l'idée qu'on ne va payer que le temps où on a une requête qui est exécutée sur notre service Cloud Run. Donc, on ne va pas payer pour les instances qui sont popées quand il y a une requête qui arrive avec le temps de chauffe, etc. Là, on va vraiment avoir un pricing modèle qui sera et la requête entre, ça fait un certain nombre de choses, la requête sort et je vais payer ce temps-là au niveau de ma requête. Donc, ça avait vraiment l'idée d'avoir pas forcément, on peut avoir du scaling en plus de 0 AM, mais vraiment le pricing modèle qui n'est pas forcément lié à cette notion de scaling. On va avoir un déploiement qui est vraiment très simple aussi en ligne de commande. On va retrouver ce qu'on avait un petit peu sur App Engine, c'est-à-dire la notion de custom domain, de faire du traffic splitting entre versions, donc de se dire j'ai une version N, je vais me mettre à jour avec une version N plus 1, peut-être que le lendemain, la version N plus 1, je redirige 2% de mon trafic pour voir un peu ce que ça donne, pour voir un peu comment ça se comporte. Après, derrière, je vais peut-être monter d'un cran à peut-être passer à 10-15% et puis, on va dire à 16h, ça semble bien fonctionner, je passe peut-être à 50-60% et puis, à la fin de la journée, je passe à 100% sur ma nouvelle version. Ça, c'est vraiment des choses intéressantes aussi. Je vais pouvoir du coup tester un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout, très rapidement, revenir en arrière s'il y a un souci. Donc là, Cloud Run, on est avec un monde serverless, mais tout en ayant la portabilité des conteneurs, donc vraiment un gros, gros avantage. Et puis, on va avoir aussi la notion de build pack disponible. Donc ça, c'est pour toutes, finalement, les personnes qui ne veulent pas s'embêter justement avec cette technologie des conteneurs, de savoir comment il faut faire un conteneur pour qu'il soit bien construit, c'est-à-dire quelque chose qui soit rapide à construire, qui a une surface d'attaque limitée, qui démarre correctement, ce genre de choses. Là, du coup, on a la notion de build pack. C'est une notion qui existe depuis pas mal de temps, depuis même Heroku, mais qui est dans l'idée d'étudier un petit peu votre code pour construire le meilleur conteneur qui correspond, donc qui va détecter automatiquement si c'est du Java ou ce genre de choses. Et puis, l'autre point qui est intéressant, c'est que Cloud Run, du coup, c'est un produit sur l'étagère, un peu comme App Engine qui vous permet de faire combien de choses, mais en fait, il est propulsé avec le projet Keynative de Google qui est un projet open source qu'on peut aussi mettre sur n'importe quel cluster Kubernetes. Ce qu'ils essayent en fait de montrer, c'est que Cloud Run, c'est la solution, on va dire, manager Keynative de Google Cloud, mais si un jour, vous voulez partir de ce monde-là, en fait, vous pouvez récupérer le YAML qui est généré et puis du coup, si vous avez Keynative sur votre serveur, sur votre cluster Kubernetes, vous pouvez utiliser ce YAML-là pour couper les mêmes services. Donc, vraiment, l'idée de ne pas avoir ce verrou technologique avec le Cloud Provider qui est Google Cloud. Ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que moi, après, derrière, dans ma petite grille valeurs-complexités, je trouve que Cloud Run apporte beaucoup de valeurs et que finalement, on se retrouve avec un mix avec Docker, App Engine et Cloud Run. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec le serverless. On peut peut-être faire un peu moins de choses, mais en termes de complexité, ça n'a rien à voir finalement avec Kubernetes. J'ai remis derrière une petite notion aussi sur la notion de serverless juste pour essayer de réexpliquer que l'idée du serverless, donc ça, c'est le working group serverless qui a fait un white paper, j'ai mis le lien, côté CNCF pour décrire ce que c'est le serverless pour eux. Et donc, l'idée, c'est que ça ne requiert pas de server management, donc de passer du temps à gérer ses serveurs, les mettre à jour, ce genre de choses, que ce soit du coup un déploiement avec un modèle qui est une application et qui, toute la gestion de l'exécution du scaling et du billing soit liée en fait avec la demande qui est faite côté utilisateur. OK ? Donc typiquement, c'est vrai que Kubernetes, on démarre un cluster, on a un certain nombre de pods, de containers qui tournent dessus, on va payer pour ça qu'il y ait une requête utilisateur ou 1000 ou 0, alors que là, l'idée du coup avec le monde du serverless, c'est que le billing évolue aussi en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a de disponibles. Donc ça, c'est une autre notion aussi qui est souvent très intéressante à comprendre. Donc en fait, si je reprends mon schéma, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est que finalement, le monde du serverless, c'est quelque chose qui part de la complexité qui veut vraiment tendre sur de la valeur et que ce soit facile à déployer, facile à scaler, facile à monitorer et finalement, que la flèche complexité, en fait, c'est le management du serveur et moi, en tant que développeur, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, je n'ai pas spécialement de compétences et d'appétences pour aller vers ce monde-là. Moi, ce que je préfère finalement, c'est peut-être délivrer de la valeur à mon produit, à mes utilisateurs. Donc mon point de vue par rapport à ça, c'est que Cloud Run, ça répond à pas mal de use cases qu'on peut faire pour des apps. On a besoin d'une app qui s'affiche en mode SaaS sur Internet, faire des choses avec. En fait, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Cloud Run. C'est un des projets aussi, on va dire, très, où il y a beaucoup d'investissements de la part de Google Cloud. Donc ça, c'est un point très intéressant à savoir. App Engine, du coup, dernièrement, est un peu délaissé et puis on a plutôt Google Cloud qui mise sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités justement sur Cloud Run. L'autre point aussi, bon, c'est un peu opérable. On a vu, il y a la notion de K-Native qui est supportée. Il y a pas mal de choses liées à ça. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que la dev expérience, finalement, quand on est avec Kubernetes, ce n'est pas toujours évident de développer comme si on était dans le monde d'un cluster Kubernetes, etc. Il y a pas mal d'éléments à installer, à comprendre. Je trouve que là, on a vraiment une notion de dev expérience, de DX, des fois on parle, qui est plus intéressante avec un émulateur local, la notion de buildpack. Donc voilà, on a pas mal de choses mises en place pour que finalement, d'un point de vue développeur, ça soit très simple. Typiquement, dans les dernières mises à jour de Cloud Run, on peut directement acheter un nom de domaine pour le plugger à notre Cloud Run et automatiquement, du coup, avoir un nom de domaine personnalisé pour le service qu'on est en train de créer. Donc ça, sans quitter finalement la console Google Cloud, donc des éléments comme ça qui sont vraiment très intéressants pour vraiment avoir quelque chose disponible rapidement sur Internet, que notre produit soit diffusé. Si on regarde aussi le monde du serverless, donc là, ça date de 2020, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes éléments aujourd'hui. Pourquoi les gens aussi s'intéressent au serverless ? La flexibilité du scaling. Dans Kubernetes, on peut faire du scaling, on va dire qu'il faut quand même étudier les éléments et comprendre correctement Kubernetes. Là, avec Cloud Run, on a des éléments plus simples avec le monde de serverless pour faire ça. La rapidité développement, ça rejoint le fait qu'il y ait une développeur expérience qui soit supérieure. Enlever les tâches d'administration, donc ça, c'est un élément intéressant aussi, de voir que plus on monte dans le monde des services managés, moins on va avoir de l'admin système finalement à opérer. Il y a toujours des éléments à regarder, les logs, etc. Mais on n'a pas de la gestion de serveur à effectuer. Le coût des ressources, le serverless, du coup, a un pricing très intéressant où même si c'est managé, il y a peut-être un surcoût au fait que ce soit managé, mais on a souvent un pricing modèle qui est assez intéressant et qui fait que ça coûte que quand on l'utilise. Et puis après, les différents éléments, c'est que c'est orienté plutôt pour des bases événementielles par rapport à tout ça. Si je résume un petit peu, moi, l'idée, c'est de se dire que finalement, le monde du serverless, c'est intéressant. Kubernetes aussi, les deux peuvent céder dans le sens où justement, le serverless, comme on l'a vu avec Canative, on peut aussi utiliser Kubernetes. On peut avoir des premiers use cases où on est plutôt en mode, j'utilise Cloud Run. Et puis, à force de couper des milliers d'instances, je passe peut-être sur un cluster Kubernetes parce que maintenant, je connais un petit peu plus la mise à l'échelle, j'ai peut-être des compétences disponibles, mais au début, pour commencer, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis, on a le trend de la notion de serverless container solution. Donc, on a Amazon et Azure qui ont sorti aussi leurs solutions. Donc là, j'avais mis l'exemple d'Amazon qui sort App Builder qui est dans l'idée en fait de vraiment prendre un container et l'exécuter du coup et qu'il soit disponible en HTTP sur Internet. Donc, vraiment la même logique que Cloud Run. Moi, ce qui m'intéresse toujours avec les Cloud Provider versus ce qu'on pouvait faire à la main ou autre, évidemment, c'est l'utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. Et là aussi, petit warning, mais Kubernetes ne solutionne pas toutes les solutions et n'est pas forcément l'outil à utiliser partout. Et puis, il y a l'idée aussi de regarder par rapport à vos équipes, vos compétences, de trouver votre chemin finalement. Est-ce que vous êtes plus un dev et du coup, plus resté dans le monde serverless ou est-ce que vous avez déjà des compétences admin et du coup, on va dire côté Kubernetes, vous allez être à l'aise. OK ? Donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut réfléchir. Et du coup, pour compléter un peu tout ça, alors je vais arrêter mon partage et recommencer. Hop, je vais essayer de partager ma fenêtre. Tac. Non. Oui, tout l'écran. Donc là, vous devez voir mon écran. Je me suis créé un petit projet dans Google Cloud qui est Cloud Events Talk et j'ai déployé un service qui s'appelle Hello DFS Mons qui est en Europe North 1 donc en Finlande. Et puis, vous voyez l'URL que je vais pouvoir copier-coller dans le chat. Hop. Et puis, quand je lance, je tombe sur un élément qui est magnifique, un démo for DFS Mons avec Cloud Run. Donc ça, c'est... Non, ce n'est pas très incroyable mais voilà, c'est la première version de mon produit. Ce que je voulais montrer derrière, c'est que je vais éditer mon app et puis finalement, je vais évidemment ajouter un emoji. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire dans les démos. C'est ajouter des emojis, sinon ce n'est pas très joli. Voilà, donc je sauvegarde mon élément et puis, je vais d'abord soumettre mon conteneur. Donc, vous ne regardez pas au début, c'est juste des problèmes de compatibilité Python que j'ai sur mon poste en ce moment. Donc là, il y a Cloud Build qui se met automatiquement en route. Donc là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que ça a uploadé mon fichier Dockerfile, ça a uploadé mon projet et puis en fait, c'est en train de faire la création de l'image, donc toute la partie construction du livrable. Elle n'est pas faite sur mon poste en fait là, elle est faite du coup sur Cloud Build. OK ? Et donc là, il est en train de pousser, de préparer les différents éléments du coup. Voilà, il me dit que c'est fait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le Hello Defiance avec une nouvelle version. Du coup, je l'ai appelé deux, je crois, deux-mêmes-là. Tac, pour du coup, créer une nouvelle version disponible. Donc, il va déployer, créer la révision, le trafic. Donc là, c'est juste pour montrer que j'ai changé une ligne de code. J'ai relancé deux commandes, une pour, on va dire, construire mon livrable, mon conteneur et une autre pour uploader. Et puis, du coup, je vais me retrouver avec ce qu'il faut ici. Donc, on va regarder en fait les différentes révisions disponibles. Hop, je vais rafraîchir. Je vais regarder aussi si c'est bien bon. Donc là, dans CloudEvents, dans mon service Hello, Defesmonst, j'ai bien deux versions, OK, qui vient juste de déployer juste maintenant. Et puis, du coup, si je rafraîchis mon élément, je dois m'attendre à avoir des emojis. Cool, ça fonctionne. Donc là, l'URL que j'ai donnée tout à l'heure dans le chat, elle a été mise à jour. Donc là, on voit que la notion de révision à l'upload, ça a été automatiquement mis à jour. Donc, il y a eu une promotion à l'upload. Mais finalement, j'aurais peut-être voulu pas faire comme ça. Donc, il y a des possibilités pour dire que finalement, mon trafic, mon ancienne version, déjà en fait, c'était la V1. Donc, j'aimerais bien l'appeler V1. OK. Version 1, tac. Et puis, la deuxième, déjà, je vais la taguer aussi version 2. OK. Et puis, celle qui est la dernière, je vais l'appeler test. Ou, ouais, test, c'est pas mal. Ou je vais l'appeler calif. Parce qu'en gros, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais, donc staging, je vais l'envoyer en fait aux équipes pour peut-être tester la dernière version qui a été uploadée. OK. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que du coup, vous le voyez, en termes de nom de domaine, j'ai automatiquement sur mon ancien élément une version 1-- Hello d'Effes Mons. Donc, si je clique dessus, j'ai bien mon ancien élément qui est disponible. Donc, j'ai eu une URL qui m'a été créée pour accéder à l'ancienne version. Et de la même manière, si je clique sur version 2, ça correspond à la version que j'ai en ce moment. Donc, j'ai bien des éléments qui sont nommés. Donc, on peut déjà imaginer qu'on peut le partager en fait à ces équipes pour faire des tests. Ce qui est intéressant de voir du coup, c'est que le trafic par défaut, donc l'URL qui est ici, renvoyer 100% sur la dernière. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de pouvoir gérer le trafic et de se dire en fait, ma nouvelle version, au début, je ne vais mettre que 5% du trafic. et puis, l'ancienne. Ah oui. La dernière, j'ai dit 5%. Et hop. Donc là, il va mettre à jour ça. OK. Donc, 5% du trafic sur la latest et 95% du trafic sur l'ancienne. OK. Donc, en théorie, si je vais sur cette URL-là, qui est toujours ouvert ici, en fait, voilà, en fonction de qui je suis en termes d'utilisateur, j'ai plus de chances de tomber sur telle ou telle version. Ah, vous voyez, là, j'ai fait un refresh au fur et à mesure. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai fait partie des 5% qui accédait à la nouvelle version. Donc, on peut imaginer comme ça, tester ces éléments au fur et à mesure par rapport à tout ça, les nommer, pouvoir les modifier. On voit du coup que j'ai une IHM pour gérer le trafic. On voit que j'ai directement accès aux différents logs de mes éléments et que je peux filtrer, du coup, par exemple, en fonction de la version. OK ? Donc, vous voyez les différents appels qui sont effectués. J'ai un certain nombre de métriques sur mon projet. Donc là, voilà, forcément, les métriques sont assez récentes. Mais voilà, le nombre de requêtes, on voit qu'il y a eu quelques requêtes effectuées à ce niveau-là. Donc, les logs. on a un certain nombre de triggers aussi. je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire en sorte de ne pas avoir que des triggers HTTP, mais pouvoir ajouter des triggers en interne côté Google. On peut aussi limiter le trafic pour savoir si il y a du trafic interne ou externe. Et si on demande en fait l'authentification des utilisateurs ou si on autorise des appels HTTP non authentifiés. typiquement, si on fait un site public, on est plutôt dans ce mode-là par défaut. Et comme je l'indiquais, en fait, on peut retrouver le YAML côté native de nos éléments. Donc ça, c'est un élément intéressant. On peut retrouver ça. Et puis, vous avez un certain nombre d'éléments comme ça disponibles par rapport à l'URL, ce genre de choses. Donc vraiment quelque chose d'assez sympa par rapport à ce qu'on est en train de préparer en termes de services. Dernier point aussi que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a quand même des accès aux conteneurs, aux secrets, à la sécurité, aux connexions. Donc on a quand même des éléments qui sont prochiliés à mes éléments de conteneurs. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était d'indiquer en un certain nombre de paramètres aussi en termes de scaling, justement, d'indiquer si la nouvelle révision qu'on vient d'uploader, est-ce qu'elle doit recevoir du trafic immédiatement ? Donc ce genre de choses du coup, qu'on peut régler. OK ? Donc ça, c'est vraiment le point intéressant qu'on a avec Cloud Run et qui permet vraiment de se mettre dans un mode où on évite d'avoir quelque chose trop complexe comme du Kubernetes par rapport à ce qu'on est en train de faire. Dernier élément, comme je l'ai indiqué, on peut créer des services, mais on peut gérer du coup ces noms de domaines custom. Et donc là, on peut avoir du coup des mappings, on peut même directement avoir un bouton pour enregistrer un nom de domaine comme je vous l'ai indiqué. OK ? Donc c'est pour faire un petit topo sur ce qu'on peut avoir. sur ce qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada